Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble les choux à la crème. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, nous avons ici la pâte à choux qu'on a préparée ensemble dans une émission précédente, le morceau de chocolat râpé, un petit peu de sucre impalpable, un bâton de vanille, un oeuf, et au frais, on a 20 cl de crème épaisse à 40%. Pour le matériel, on va avoir besoin d'un fouet pour mixer la crème, de la petite râpe pour râper le chocolat, du pinceau pour étaler la dorure sur les choux. Alors, première étape, la cuisson et comment former des choux. Alors, on prend sa poche, on incline un petit peu, regardez, on arrête de pousser et on tourne. On pousse un petit peu, on arrête de pousser et on tourne. Et surtout, on garde un bel espacement. Voilà, maintenant, on va faire simplement la dorure. Donc, on va prendre notre oeuf, on sépare le jaune du blanc, on ne garde que le jaune. Et on va mélanger le pinceau simplement humidifié avec le jaune d'oeuf, pas plus d'eau. On vient tapoter un petit peu, pas trop. Donc, on va enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés. Ensuite, on va baisser un petit peu la température et on va prolonger la cuisson pour les dessécher pendant 7 à 8 minutes à 180 degrés. Pendant que les choux sont en cuisson, on va s'occuper de notre chantilly. Alors, la chantilly, c'est simple. De la crème très, très froide dans un bol au frigo déjà, ça c'est important. Le sucre impalpable et la vanille. Je mets à l'intérieur de 200 grammes de crème, 20 grammes de sucre impalpable. Mon petit bâton de vanille en deux. Je vais sortir les beaux petits grains et les mettre dans ma crème. Je vais fouetter ma crème. Vous voyez, on voit que la crème commence à prendre. À partir de ce moment-là, on fait attention. On va serrer la crème, mais pas trop vite, de façon à ce qu'elle soit juste encore bien lisse. Voilà, on va la remettre au frigo. On va sortir les choux du four maintenant. Donc, ils ont bien passé 15 minutes à 200 et ensuite 10 minutes à 180 pour pouvoir les dessécher. Alors, moi, je les aime bien quand même assez moelleux. Donc, vous voyez, ils sont bien alignés sur la plaque. Ils ont tous la même taille. Alors, maintenant que l'on a les choux, ce qu'on va faire, c'est bien sûr les ouvrir. Et regardez, notre crème, elle est souple. Et on va simplement venir la mettre ici. Ensuite, notre petite râpe, notre chocolat. Et on va venir tout simplement, regardez, râper un petit peu de chocolat dessus. On va venir refermer nos petits choux. Donc, vraiment, les possibilités, aussi bien en sucré qu'en salé, sont très grandes. Maintenant que vous avez la vraie technique de la réalisation et de la cuisson, libre à vous de créer de belles recettes, de prendre surtout de très très belles photos, de nous les envoyer et on les publiera avec plaisir sur la page Facebook de Martin Bodeur. Bon appétit !